Payot Libraire et l'Hebdo vous présente Marc Page. De notre premier biberon au capitonnage de notre cercueil, le plastique nous accompagne tout au long de notre vie, depuis plus de 100 ans. Mais ce qui a été une découverte magique à ses débuts est devenu un enfer pour nous-mêmes, pour la planète. Mais il y a pire, car on a compris bientôt que le plastique se décomposait, et pas pour son bien ni pour le nôtre, et qu'il a influencé finalement notre organisme d'une façon tout à fait inattendue et irrécupérable. Le tourbillon subtropical du Nord-Pacifique s'étend sur une vaste superficie. L'eau tourne lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. Les vents sont faibles et le courant pousse toutes les matières flottantes vers le centre du vortex. Il n'y a que peu d'îles pour recueillir ces déchets. Ils restent donc dans l'eau et s'y amoncelle en quantité surprenante. Experts en ce domaine, Ebbes Meyer s'est déjà occupé du tourbillon maritime subarctique qui se situe entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Werner Bauter et Gerhard Preting, des journalistes scientifiques, ne sont pas des paires catastrophes. Ils sont vraisemblablement en dessous de la vérité, car on sent bien qu'ils se retiennent de polémiquer sur les sujets dont ils n'ont pas absolument la maîtrise de toutes les données. Ce qui est très difficile, car les industriels se gardent bien de communiquer ce qui est intéressant. Alors, faute de pouvoir sonner l'alarme avec autant de violence qu'ils voudraient le faire, ils essayent de rendre chacun conscient de l'impact du plastique dans nos vies, de son utilisation et surtout de la façon dont nous avons de nous en débarrasser. Et cet essai est d'autant plus percutant qu'il commence par quelques chapitres extrêmement intéressants sur l'histoire du plastique et sur la mythologie qu'il a entourée dès ses premiers instants, qui a fait rêver les hommes avant de leur créer un cauchemar. Pailleau Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque Page. Sous-titrage Société Radio-Canada